bonjour à tous c'est bénédicte pour transmission aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment donc je viens de démonter un premier tube il est ici là ici j'ai mon autre tube dont je vais me servir comme référence et là on peut voir que les marques qui sont ici ici et ici je vous zoome dessus pour qu'on les voit bien donc ce sont des coups très très légers bien plus que par exemple le gros coup que j'ai là qui lui c'est sûr on le sent au doigt cela quand on passe le doigt on les sens on les sent assez peu mais ils sont ici vous voyez le joint est à peu près à ce niveau là et si on s'aligne bas on voit qu'ils sont pile au dessus du joint enfin au niveau du joint donc à mon avis c'est des traces d'anciens démontages donc pas sûr que ça fasse le taf bon c'est pas grave ces tubes je les ai achetés on va les monter quand même l'ancien propriétaire me disait que lui ça avait tenu que ça avait pas posé de problème sachant qu'il n'y a pas de comme vous l'avez eu de gros gros défauts donc on va tester on verra bien donc finalement plutôt rassuré parce que là ici tout le contour même en tirant le tube de fourche à fond on voit pas apparaître les défauts donc à mon avis soit ils sont vraiment au niveau du joint le joint situe là soit ils sont pile en dessous comme m'avait annoncé le vendeur donc c'est plutôt une bonne nouvelle bon ben voilà je viens de finir l'essai et c'est une catastrophe vous pouvez constater ça coule de partout il y en a partout il n'y a rien qui tient regardez il y a de l'huile c'est gras comme c'est pas permis je sais pas je sais pas les tubes sont les tubes sont bons les joints alors là c'est les joints qui vont pas je vous avoue que je n'en sais rien regardez là ça fuit des deux côtés donc les gens sont peut-être pas les bons enfin bref je vais je pense que je vais commander des nouvelles fourges complètes parce que là ça me là ça me saoule voilà donc c'est du coup sur ces mauvaises nouvelles que je vous quitte et puis je vous tiens au courant pour la suite de ces fourches parce que là j'en ai marre tout le reste sur la moto va même le cadre qui était plié ça va mais les fourches c'est pas possible donc donc là je vais essayer de trouver des fourches de cases déjà faites tout fait parce que là soit je suis nul vraiment soit je suis nul peut-être dites le moi dans les commentaires c'est un truc que je fais mal j'ai vraiment pas de chance les joints sont les joints sont peut-être pas bons c'est peut-être pas les bons joints ils sont pas pareils que les autres on a eu je sais pas je ne sais pas enfin bon voilà voilà je vous dis à la prochaine en fait tu vois ici alors c'est un peu gras mais pas trop gras et tu vois par contre ça a vraiment coulé j'ai fait j'ai roulé quoi je suis allé rouler dans un chemin j'ai fait j'ai pas roulé beaucoup là ça fuit vraiment et l'autre côté bon après le truc c'est que ça s'est pris un peu dans le soufflet donc là c'est gras partout mais tu vois c'est catastrophique